Musique Lucius, il est temps. Je suis l'inspecteur McGuffin, et c'est moi qui étais chargée de l'enquête sur la famille. Une terrible tragédie. Ils sont tous morts les uns après les autres. Le père avait des déboires avec la justice, alors j'en ai très vite conclu qu'il était le coupable. Je me suis fourvoyée. Lorsque j'ai extirpé ce gamin désormais orphelin des décombres, le seul survivant de sa famille, j'ai cru que tout était fini. Comme j'ai eu tort. Mais sur le chemin qui nous conduisait à l'hôpital, il s'est penché vers moi, et m'a murmuré des choses. Oui, vas-y, je suis... Sa voix a longtemps résonné dans ma tête. Et si j'avais tort ? Et s'il était le meurtrier depuis le début ? Mais pourquoi aurait-il assassiné toute sa famille ? Et comment ? Il n'a que six ans. Durant les nuits blanches qui ont suivi, je n'ai eu de cesse de me poser la question. Et puis un soir, il est venu à moi. Le seigneur des enfers, Satan. Protège mon fils, le mec de fille. Voilà la mission que je te confie. Son fils ? Lucius ? Tout est devenu si clair. Comment ai-je pu être si aveugle à la vérité ? Lucius n'était plus là. Il avait sauvagement attaqué une nonne, et les autorités ont pris les choses en main. Ils l'ont fait interner. Ils l'ont entravé. Ils voulaient le faire changer à coup d'électrochoc. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils venaient inconsciemment de réveiller un monstre. Hey, what's up ? Ici Carole. Cette longue, très longue introduction est le signe évident que nous allons recommencer à tuer. Nous sommes de retour sur Lucius, un petit garçon de 6 ans, issu d'une bonne famille, et qui est responsable de la mort de 100% de ses proches, à peu près. J'étais là. C'était un véritable carnage. Magnifique. A ce jeune Lucius, on peut au moins lui reconnaître une qualité. On ne s'ennuie jamais. On va se bidonner, c'est moi qui vous le dit. C'est toi qui as fait ça, Lucius ? J'adore. Lui, il a essayé de se sauver par l'aération. Grave erreur. Hein, mon cochon ? Quel coquin sonorbert. Éclaté. Éclaté. Éclaté pour... Ah bah oui. Bah oui. Bah voilà. Fallait pas le prendre au pied de la lettre. Alors évidemment, ici, on reconnaît bien sûr l'intestin grêle. Et si vous regardez attentivement, vous pourrez apercevoir le foie, l'estomac, la rate. Alors comme ça, c'est toi qui as essayé de m'électro-choquer. Tu es dans une position fort inconfortable. Envie de faire pipi ? Poussez-vous, je suis médecin. Cet homme a besoin de soins immédiats. Il est aux portes de la mort. Défibrillateur. Chargé. Contact. 3, 2, 1. Maintenant. Alors quoi, 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 ça fait quoi ? Ça fait mal. Rien du tout. Il est décédé. J'ai rien pu faire pour lui. Libre. Je suis libre. Oh putain, on a bien dégueulassé la chambre quand même. C'est l'agent d'entretien qui va faire la gueule demain matin. Oh putain, merde. J'ai la solution, on va tout repeindre en rouge et c'est tout. C'est ma pièce secrète à moi. Ma collection de gens morts. C'est rafraîchissant. Quand tu déprimes un petit peu, tu te rends ici et pouf. C'est la joie à nouveau. Alors, alors, alors. Alors, on est dans un asile de fous. Il y a des portes fermées. Avec des personnes cheloues dedans. Derrière. Salut. Bien ou bien. Oui, je vous entends. Je vous vois aussi. Oh, tu vas te calmer maintenant. Oulalalalalalalala. B3, je sais que c'est toi. Arrête de parler avec ton pénis. B3. Ah ! Pour l'instant, on n'a pas encore donné l'alarme pour mon évasion. C'est bon signe, je crois. On peut se balader. Wawa, c'est qui lui ? Il y avait un gars juste là. Ah, oh, il danse la gigue. On dirait un gardien. Ah bah y'a quand même des gardiens dans cet hôpital, d'accord. Allons le voir discrètement. Ta gueule ! D'accord. Oh, le ventilateur, ça me rappelle de bons souvenirs, ça. Oh, ouais. Ok, ce que le jeu essaie de me dire, c'est qu'il faut que je l'élimine, que je l'anéantisse, que je le décalque façon Lucius. Tatatati, empoisonner les cafés, électrocuter le robinet, briser le ventilo... Chut, il arrive. Qu'est-ce qu'il fait ? Il allume et il éteint le robinet. Il est ok, un peu ? Tu aimes l'eau ? Oui ? D'accord. Ok. Il faut brancher cette petite chose à cette autre petite chose avant d'allumer le jus. Parce que oui, l'eau étant conductrice, un homme a toutes les chances de s'électrocuter en allumant le robinet. Maintenant, vous le savez. Oh, un frigo ! La petite collation de 16 heures. Le goûter, c'est le repas le plus important de la journée. On va déguster en le voyant déguster. Une boîte de beignets en plus, magnifique. Oh merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Cache-toi ! Cache-toi ! Cache-toi ! Cache-toi ! C'est passé à ça. Heureusement qu'il est miop. Et moi, je fais des postillons partout, là. Comme ça. C'est l'excitation, c'est la joie du meurtre. Hé, monsieur ! Psss ! Monsieur ! Tu veux des beignets ? Mmmh, des donuts ! Et bah là, tout à coup, on est plus miop du tout, hein ! Le gars, il s'étonne même pas. Il y a une boîte de beignets qui pop devant lui. Et ça va ! Il a tout bouffé, le goinfre ! Mais c'était mes gâteaux ! Mes gâteaux à moi ! Tu mérites de mourir pour ça ! Écoute-moi, je m'appelle Lucius. Je suis le fils de Satan et je t'ordonne d'aller ouvrir le robinet. Oh non ! Oh non, c'était pourri, en fait ! Oh ! Je suis déception. C'est cette foutue porte, là, qui m'a empêchée de voir, putain ! T'as gâché la plus belle scène du jeu, enculé ! Comment ça me vénère ! Allez, viens là, je t'emmène avec moi. Tu vas être mon meilleur copain pour la vie. Regarde, c'est la Kantoche ! On sert des brocolis tous les midis, mais t'inquiète, le vendredi, il y a des frites. Regarde ! C'est les WC pour les dames ! Ici, tu peux... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as envie de... Ah non ! Ah non 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 ! Même pas en rêve, je vais t'aider à... Ok... Mais c'est bien parce que c'est toi ! Je ne comprends pas pourquoi nous sommes tout seuls. Pourquoi il n'y a pas d'autres gardiens, Jason ? Pourquoi on est tout seuls, Jason ? Pourquoi tu réponds pas, Jason ? Voilà, t'as gagné ! Tu vas rester avec tes petits camarades. On a vécu un moment très intime, toi et moi, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Ne pleure pas, Jason ! Allez, soyez sages ! Au revoir ! Je collectionne les gens qui sont morts. Je complète ma collection ! Fermé, tout est fermé. Les ascenseurs sont en panne, évidemment. S'il y a une urgence incendie, on fait comment ? On meurt ! Fermé, fermé... Encore fermée. Contact de la Porte de la Salle Pour Hommes. J'ai pas tout à fait compris ce que c'était sensé vouloir dire. C'est pas Théré français, comme à peu près toute l'introduction du jeu que j'ai eu la bonté de vous épargné à l'introduction. J'ai réussi à faire sortir le garçon à ce moment là. Je me suis été convaincue, c'était son père Charles qui était derrière les meurtres. C'était à propos pour le visiter encore une fois. Fonde-toi, il y a eu quelque chose que vous dit d'agir correctement. Je mets seulement mon petit tortillon sur la chose entière. Ce sera la dernière limite de la voie qu'il lui fallait aller. Ils ont évalué le garçon et l'ont commis. Ils ont tous les deux été décousus d'une prophétie et de faire des choses plus intéressantes que l'autre était une femme en toile. Une femme en toile ! Cependant, les employés ont réussi à le mettre vers le bar. Ça envoie du pâté, hein. Si j'actionne ces trucs, est-ce que ça va ouvrir les portes des cellules ? Liberté pour tout le monde ! Semez la discorde et le chaos ! Tu es pour moi, tu es pour mon père. Jambonne de gaz, j'ai aucune idée de l'utilité exacte de conserver ce type d'objet dans un hôpital, sauf si c'est d'hélium, parce qu'à ce moment là, on peut se marier avec les patients. Hé B4, ta mère est venue te rendre visite aujourd'hui. C'est vrai ? Oui, écoute ! Chérie, c'est moi ! Maman ! Mais là, j'avoue que c'est plutôt dangereux. Ça donne même envie de s'en servir et de les faire exploser dans un coin ou sur quelqu'un. On va donc les garder. B2, c'est toi ? Alors, t'es content d'être sorti ! Quand B2 est heureux, il parle allemand. C'est moi ton libérateur, tu me dois soumission et respect. Je suis Lucius, le fils de... Il est où ? Il est où qu'il est ? Wouah ! Mais je sais pas faire ça, moi ! C'est de la presti... La prestidigi... C'est de la pres... La pres... C'est de la magie ! Incroyable ! Prestidigitation ! Les fous sont lâchés, il y en a partout ! Ça hurle, ça crie, ça gémit ! On dirait une cour de maternelle ! Cet homme a l'air d'être un agent d'entretien. C'est un ennemi. Un ennemi, vous dis-je. On va l'attaquer en musique. Sors de là, Jean-Pierre ! Je sais où tu te caches ! Bidon rempli de produits de nettoyage qui sont extrêmement glissants. Sur un malentendu, ça peut éventuellement tuer un homme. De corpulence moyenne. Avec un petit peu de chan... Il est au taquin, Jean-Pierre ! Il va vite déchanter quand il va voir ma chambre. À moins qu'il l'ait déjà vu. C'est sûrement pour ça qu'il m'en veut ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il fait ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi, mon Jean-Pipi ? Il me donne des coups de balai, mais what the fuck ! Je sais que t'es là, je te sens ! Mais oui ! Mais pourquoi tu veux pas entrer, Jean-Pierre ? Pourquoi tu restes à l'extérieur de la pièce ? Ah mais oui, mais parce que ce sont les toilettes pour dames. Alors Jean-Pierre, reste bien où tu es. On va se taper des barres dans deux secondes. Parfait. Le piège est tendu, il n'y a plus qu'à. Alors là, on a mis du produit glissant partout. Oh, monsieur, c'est moi, Lucius. Viens me chercher. Le voilà ! Oh, ça l'a assommé direct ! Ah, pas suffisamment. Jean-Pierre ! Oh, ça doit faire trop mal ! Mais il se décourage pas, le bougre ! Regardez-le ! Oh, il continue de nettoyer ! Mais pourquoi ? Agent d'entretien en milieu hospitalier. Plus qu'un métier. Oh, bonjour, vous. Vous êtes un gardien de la sécurité, je vous reconnais. Tant que je serai là, personne ne passera cette porte. Lancez les canettes, cassez la trappe. Hein ? Oh oui ! Oh oui ! Oh ! Il n'est pas très sécurisé cet hôpital, messieurs. Je suppose qu'il va nous falloir faire passer le bougre au-dessous pour qu'il puisse nous faire un joli... Des familles. Un portefeuille avec de l'argent à l'intérieur. Irrésistible pour attirer une personne à un spot. Va chercher ! Ce n'est pas très efficace. Il a flairé le canular, le bougre. Il n'y avait que 5 euros dedans et il le savait. Il est malin. À ceci, j'ajoute un autre portefeuille et un paquet de cigarettes. Cela te convient-il maintenant ? Il y a du mouvement, il bouge. Oh, qu'est-ce que ça ? Ah ! 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 Clairement, c'est quoi l'idée ? On prend les plus teubés des employés et on les fait travailler au même endroit ? Ah ! Des portefeuilles ! Oh non ! C'est l'électricité ! Ah ! Et monsieur, je suis là ! Je... Ah ! Toujours là ! Maintenant, tu es à moi, petit bâtard ! Oui, oui, oui ! Viens ! Ah ! Je vais plutôt aller chercher par là ! Oh ! V'là la gueule de l'IA ! Sérieux, mes mecs, mais viens m'attraper ! Bon, écoute, viens. Voilà, je te prends par la main. On va y aller tous les deux. Mais tu vas finir comme une merguez grillée. Ah là ! Voilà ! Voilà ! Non, mais c'est pas trop tôt ! Pourquoi il faut que je souffre tant pour ça ? Sans l'énergie de Satan m'envahir, je deviens plus puissant à chaque meurtre que je commets. Ah ! 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 Dites bonjour à votre nouveau copain ! Diouf ! Je vous laisse faire connaissance. C'est grand ici, quand même. Il y a moult pièces. D'une certaine manière, on peut dire qu'on est dans un hôpital low cost. Notez une étoile sur TripAdvisor. La sécurité y est toute relative. Le personnel incompétent. Mais les voisins sont charmants. Charmant ! Ok, c'est sur cette magnifique image qu'on va se laisser là. Si vous êtes motivé par la suite du let's play, surtout, laissez un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Quoi qu'il en soit, si vous appréciez mes vidéos en règle générale, la chaîne, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir et à partager un maximum la vidéo. Parce que plus on est de fous, plus on tue. Ou plus on fait pipi dans les plantes aussi. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et en attendant, à toutes et à tous, je vous fais de gros. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada